... Où as-tu été traîné, ta semelle usée ? Que t'importe, il faut bien que j'aille un peu marcher. Je suis là, à ta tendre. Ta tendre. J'exègue à attendre ces heures qui me semblent des siècles. Déjà que tu m'attendes, c'est déjà pas mal. Jusqu'en m'attendant, tu rêves de l'animal que tu désires voir prisonnier de ta langue. Alors fais-moi voir que ton corps est prisonnier de son rêve, que j'aurai ainsi de t'aimer ! Je rêve d'autre chose qu'être dans ta langue. Sache que j'ai envie de voir sur la terre autre chose que ta face de vieux cerbère. Où as-tu été te montrer ? Quel quartier vas-tu ainsi avec ton air, dégigandé ? Qui sont donc ces deux hommes ? Pourquoi vivent-ils ensemble sous départ cet dangereux exil ? Pourquoi ont-ils quitté le lieu de leur naissance ? Pourquoi s'enfoncent-ils dans cette histoire étrange ? Qu'est-ce donc qu'ils poursuivent ? Quelle est cette quête ? Qui bourdonne dans l'habitacle de leur tête ? Leur pays serait-il d'une ambiance si laide qu'il leur faille en Angleterre trouver de l'aide ? Dans leur brique l'odeur, du charbon dans la brume, repressant et tendu sur le plat du bitume. Dans les trains fracassants qui crachent sur la fumée, les omnibus tirés par des bêtes damnées, ce fleuve qui charrie le mirage par jus dont il faut que le monde avale l'imposture, ces petites maisons serrées sur les goudrons, toutes les mêmes laides comme les corons, et cette ambiance qui veut que nulle personne jamais n'étudie son voisin ni ne l'espionne. Personne ne connaîtra personne jamais jusqu'à sa mort et d'eux, puis le jour où il naît, ainsi souvenez-vous. Château brillant crut-il mourir à long ressent sortir de son exil, ainsi ses deux amis pourraient périr ici, sans qu'aucun homme ne le reconnaisse aussi. Pourtant je les aime, je les trouve magiques. Ces deux Français venus aux îles britanniques, espérant que dans ce pays ils parviendraient à s'arracher à tous leurs traits d'esprit français. Je t'avais pourtant dit de ne me quitter pas. Mais où as-tu encore été traîné ton pas ? Je refuse de vivre sans savoir la route où tu vas mener tes errances.